L'objectif de cette réunion était de nous évaluer sur les réalisations des activités du ministère de la Justice au courant de l'année 2020-2021. Après alors passer à Rovi, l'exécution du plan d'action du ministère de la Justice, nous ne sommes satisfaits du pas franchi dans la réalisation de ces activités du ministère de la Justice. Et parmi les réalisations du ministère de la Justice, il y avait des actions qu'on peut dire, des actions phares. Au cours du premier semestre de cette année, on a pu réaliser parmi les actions phares, cinq actions phares, à savoir la collecte des saisies et la gestion des saisies, la loi portale et la réinstitution du conseil des notables de la Corine. On a aussi fait la campagne de traitement des dossiers en révision ou en annégation. Le traitement des dossiers des détenus, qu'on avait donné en délai de deux mois, cette campagne a bien passé et nous sommes satisfaits des résultats escomptés dans cette campagne. Alors, après échanger des débats, nous nous sommes fixés encore une fois des initiatives de faire encore une fois l'inventaire de tous les dossiers qui sont en souffrance, en attente d'exécution. Après avoir fait l'inventaire, on a donné encore une fois deux mois pour que tous ces dossiers soient exécutés dans un délai de deux mois. L'autre initiative qu'on s'est donnée, c'est de faire l'inventaire de tous les prisonniers, mais aussi de donner la chance d'une plus grande partie de la population des prisonniers pour qu'elle soit libérée. Et cette activité, on s'est fixé dans un délai de deux mois. Et pour l'accomplissement de cette émission, pour le corps de la justice et surtout les magistrats, ils doivent être guidés par l'intégrité. Et aussi, les participants en cette réunion ont eu des éclaircissements et des conseils nécessaires pour la réussite de leur mission de rendre la justice et de contribuer au développement du pays. Après échanger et débats, on a vu que le pas franchi dans la réalisation des activités pour cette période qui vient de se couler. On est satisfaits et on a encouragé tous les présidents des tribunaux, tous les responsables des parquets et des parquets généraux, tous les cadres du ministère de la justice, de faire un effort encore une fois et d'aboutir à un résultat qui est satisfaisant.